J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, aujourd'hui un épisode qui concerne encore une fois le féminisme et encore une fois avec une invitée française puisque je reçois Lorraine Bastide, podcasteuse de renom, journaliste de renom, autrice de renom que vous avez certainement pu voir partout sur le plateau télé et dans les podcasts en France. Son podcast le plus connu étant évidemment La Poudre, publié en exclusivité sur Spotify. Et on a passé 70 minutes ensemble pour parler de son nouveau livre futur, publié chez Alarie édition. C'est la suite du livre Présente qu'elle avait sorti il y a deux ans déjà. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir que cet épisode réserve quelques surprises inattendues. Et enfin, vous avez certainement remarqué qu'il n'y a plus trop d'épisodes depuis déjà un mois. Je suis complètement à la bourre en termes de publication. Toutes mes excuses à ce niveau-là, je vous explique à la fin de l'épisode le pourquoi du comment. Bonne écoute ! J'ai aujourd'hui le plaisir d'être rejoint par Lorraine Bastille. Bonjour Lorraine ! Bonjour Guillaume ! Tu es ici à Bruxelles depuis deux jours. Comment ça se passe pour toi jusqu'à présent ? Est-ce que tu profites bien de notre beau paysage bruxellois ? Mais ouais, je suis tellement bien ici. J'adore Bruxelles en fait. À chaque fois que je viens, j'aime un peu plus. Et je trouve que les gens sont tellement intelligents. C'est un peu le démagogiste. Tu essaies de me séduire. Je te jure, il y a cette espèce de truc-là, d'humour, cet esprit. En fait, à chaque fois que j'arrive en Belgique, je suis obligée d'annuler cette espèce de truc où par défaut à Paris, tu penses que tu vas parler à quelqu'un de pas très gentil, de pas très bienveillant. Et en fait, ici, tu te rends compte que les gens sont plutôt bienveillants. En tout cas, drôles et fins. Et j'aime, ouais, je m'y sens hyper bien. Je dois tenir parvenir à me réfugier, à devenir réfugiée politique à Bruxelles. Donc, tu es ici dans le cadre de la promo pour ton livre futur, qui suit ton livre précédent, présente, que tu avais sorti il y a deux ans. Dans le premier livre, tu prenais la température du monde, de la société dans laquelle on évolue. Tu exposais la situation, par exemple, des femmes voilées, par exemple, des femmes trans. Et tu exposais un petit peu la situation telle qu'elle est. Mais dans le deuxième, tu touches à des sujets plus radicaux. Corrige-moi si tu veux me reprendre. Plus radicaux, plus politiques, comme l'hétéronomatisation, le féminisme anticarcéral. Des choses plus, comment dire, plus inconnues du grand public. Et surtout, je me souviens que dans le premier livre, tu prenais très fort la main du lecteur, du lecteur surtout, en lui disant, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça te choque peut-être de lire ce que je suis en train de dire, mais dans un instant, on va voir qu'en fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et dans le deuxième, effectivement, je sens plus de radicalité. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme-là ? Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, les questions que je portais dans Présente, c'était des questions éminemment politiques. Bien sûr. Parler d'espace public, parler de médias, parler d'intersectionnalité, qui étaient vraiment les thématiques qui étaient le plus mises en avant dans Présente. C'est des sujets qui sont très politiques. Prendre, expliquer, faire preuve d'un certain paternalisme vis-à-vis des femmes musulmanes qui portent le voile et qu'on peut envisager les choses différemment de ce qui est généralement envisagé quand on parle d'elles en France. Ça peut être considéré comme une posture radicale. D'ailleurs, je me fais abondamment insulter pour avoir pris ces positions régulièrement dans l'espace public. Disons que dans le futur, peut-être que je vais plus dans la pensée théorique féministe. Peut-être que la différence, c'est ça. Et peut-être aussi que j'amène à la connaissance du grand public des théories qui sont moins connues. Oui, c'est ça. Tu vas chercher plus dans, comment dire, il faut avoir connaissance des auteurs comme Monique Vity. Je te confonds, c'est ça. Oui, c'est vrai que je pense que c'est aussi tout simplement le fruit de... Quand j'ai commencé à écrire Présente, on était en 2019. Là, j'ai commencé à écrire Futur deux ans plus tard. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai moi-même interviewé beaucoup de chercheurs, chercheuses. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions. J'ai lu beaucoup plus de livres. Donc, c'est aussi un livre écrit par une personne qui a une connaissance peut-être plus complexe et plus approfondie des choses. Mais pour revenir sur cette notion de radicalité, je pense qu'il faut vraiment aussi redonner son sens premier à ce terme. La radicalité, ça veut dire vraiment s'attaquer à la racine des choses. Et le féminisme, par définition, est une démarche radicale. C'est-à-dire, aller s'attaquer à la racine du problème en nommant la binarité et la construction sociale du genre, c'est une démarche qui, de toute façon, n'est pas tiède. C'est une démarche qui est, par définition, radicale. C'est certain. Et je ne voulais certainement pas laisser entendre ça. Et donc, tu expliquais que deux ans se sont écoulés entre ton premier et ton deuxième livre. Avec, bien sûr, une petite pandémie entre les deux. Entre temps, pour nous divertir. Tu évoques, dans ton livre, qu'il y a notamment un chapitre en particulier que tu as mis six mois à attaquer. Tu as pris le temps de bien t'y préparer. Le chapitre qui parle du viol. Et tu dis, le viol, c'est du pouvoir. Les hommes violent. Les hommes sont violés aussi. Donc, tu dis beaucoup de choses. Rien qu'en ces quelques mots. Alors, on va s'attaquer au sujet. Et je vais faire ça en posant une question courte, mais complexe. Que faire des hommes accusés d'agression sexuelle ? Oh là ! Là, oui, elle fait peur, cette question. On va en prendre le temps. Non, mais c'est une question qui est pertinente. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que là, cinq ans après MeToo, quand on voit que ça représente beaucoup, beaucoup de monde, on est en droit de se poser cette question. Et cette question, elle est importante. Et je pense que justement, ces trois phrases, alors je les dis séparément, je le précise. J'ai dit d'une part que le viol, c'est de la domination. Et ça, je le dis pour essayer de décorréler viol et sexualité. Où j'ai l'impression que dans les médias, en fait, surtout dans les médias français, je pense, où vraiment, on sent qu'il y a une crainte profonde de... On va perdre l'art de la séduction. On va perdre le droit de draguer les femmes, etc. Non, non, quand on parle de viol, on parle d'un outil de domination qui s'exerce certes sur les femmes par les hommes, mais qui s'exerce aussi en temps de guerre, qui s'exerce aussi dans le cadre de la police, dans les prisons, etc. Enfin, le viol, c'est autre chose qu'une espèce de... Enfin, comme parfois dans les médias français, on peut l'entendre, une espèce de séduction qui déraperait. Oui, c'est ça. Donc, des Franz Olivier Gisbert qui vont expliquer que les femmes qui sont rejointes par un producteur de cinéma savent un petit peu à quoi s'attendre, ce genre de choses, que finalement, ce n'est pas très surprenant. C'est exactement à ça que je fais allusion. Donc, ça, ce serait quand même bien qu'on commence par comprendre de quoi on parle quand on parle de viol. Les hommes violent, oui, je le dis, il faut le répéter, il faut assumer cette phrase généraliste, parce que oui, les hommes violent, beaucoup d'hommes violent. Et en tant que femmes, on est en droit de se méfier des hommes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui violent, il y a beaucoup d'hommes qui agressent, qui harcèlent. Et 96% des viols sont commis par des hommes. Donc, on est en droit de généraliser. Mais j'ai aussi envie de dire que les hommes sont violés. Et ça, c'est très important aussi de le dire. Et je pense que ça peut nous aider aussi à avancer sur cette question du viol, que de rappeler que dans le cadre de MeToo Inceste, en France, en tout cas, je ne sais pas si ce hashtag, il a aussi émergé en Belgique. Certainement, oui. Mais en tout cas, il y a eu une conversation qui a commencé avec Laure sur l'inceste. Et dans le cadre de cette conversation, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de petits garçons qui étaient violés. Puis à partir de là, je me suis rendu compte que si on commence à penser à ces hommes qui sont violés, je me suis rappelée du jeune Théo, qui est un jeune homme issu des quartiers populaires, un jeune homme noir, qui s'est vu introduire une matraque dans l'anus par un policier dans le cadre d'un contrôle qui avait dégénéré, entre guillemets. Ça, c'est un viol. Et puis, d'un coup, on voit arriver des nouvelles d'Ukraine et on voit que l'armée russe viole massivement les ukrainiennes, des femmes, des enfants, des petites filles, des grands-mères, mais aussi des ukrainiens, mais aussi des hommes qui subissent des sévices sexuels. Donc, en fait, on commence à se poser la question de, finalement, cette question du viol et des personnes qui sont victimes de viol, ce sont aussi des hommes, en fait. Donc, à chaque fois qu'on présente le MeToo comme une espèce de guerre des femmes contre les hommes, on échoue, en fait, à dire de ce dont on est en train de parler. Et c'est pour ça que j'ai voulu poser tout ça dans un premier temps. Et c'est pour ça aussi que, excuse-moi, j'ai voulu redévelopper avant de répondre à ta question, parce que je crois que pour répondre à la question que tu m'as posée, de façon un peu abrupte, parce que ça fait des hommes qui violent, mais t'as raison, à un moment donné, il faut la poser. Il faut d'abord redire tout ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que quand on prend conscience vraiment du caractère massif et systémique du viol, on ne peut plus vraiment sereinement envisager qu'on va pouvoir aller identifier un par un les violeurs, les agresseurs, les prédateurs, comme on les appelle parfois aussi bien dans la presse que dans les milieux militants. Et moi, je n'aime pas qu'on dise les choses comme ça. On va pouvoir les identifier, les extraire à la pince à épiler, les mettre hors d'état de nuire et puis pouvoir vivre heureux, heureuse dans un monde qui sera enfin débarrassé des violences. Ça ne marche pas comme ça. On ne pourra jamais mettre tous les violeurs en prison. C'est à ça que je veux arriver. Ça n'est pas possible. Les prisons sont déjà complètement surpeuplées. Actuellement, il y a 0,6% des viols qui aboutissent à une condamnation pénale. Il faut aussi admettre que la loi qui punit de 15 ans de prison le viol est une loi théorique qui n'est pas appliquée et qui ne parvient pas à dissuader qui que ce soit de violer. Qu'on a échoué à éradiquer le viol de la société avec cette loi. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, je n'ai pas la réponse. Et c'est important aussi de rappeler que cette réflexion sur la justice réparatrice, ce mouvement féministe anti-carcéral qui va être incarné par Angela Davis, par exemple, qui a écrit « Est-ce que les prisons sont obsolètes ? » mais aussi par une chercheuse, Gwenola Recordo, dont je tiens à systématiquement référencer le travail quand on m'interroge là-dessus, parce que c'est elle qui m'a éveillée à toutes ces questions. Et elles le disent bien. Il va falloir plusieurs générations, il va falloir beaucoup de temps pour trouver des véritables réponses précises à comment on fait. Mais en revanche, ce dont je suis sûre, c'est que le système pénal, le système carcéral, actuellement, ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je pose la question à la société dans son ensemble et j'aimerais bien que cette question arrive sur le tapis et fasse vraiment l'objet d'une interrogation. Et donc, la piste que tu proposes, que tu évoques, c'est la piste anti-carcéral. Donc cette idée comme quoi, plutôt que de passer par les prisons, qui sont donc, par exemple, aux États-Unis, mais pas seulement, je crois qu'il y a un grand pourcentage de la population américaine qui est actuellement incarcérée. Et ce sont principalement les hommes racisés qui sont concernés par ces choses-là. Donc il y a, encore une fois, une violence systémique, une oppression sur certaines populations en particulier. Et surtout, tu exprimes que les personnes qui sont victimes, les personnes qui sont dans l'entourage des victimes, ne sont en fait pas du tout soulagées et ne se sentent pas mieux une fois qu'elles savent leur agresseur ou l'agresseur de leurs proches derrière les barreaux. Du coup, ce que tu évoques, c'est le pardon, la discussion ? En tout cas, il y a cette voie qu'on appelle la justice réparatrice et qui permet... Il y a plein de façons de l'envisager. Ce n'est pas forcément d'ailleurs présenté comme une alternative à la prison. En France, la justice réparatrice commence à se développer. C'est vraiment très timide. En 2020, je crois qu'il y a 42 personnes qui en ont bénéficié sur 700 000 procès au pénal. donc on voit vraiment que c'est des petits pas de fourmis. Mais en tout cas, ce sont des gestes qui viennent non pas se substituer à la prison et au parcours pénal classique, mais le compléter. Et dans le cadre de cette réflexion sur la justice réparatrice, on va provoquer des rencontres entre des auteurs de violences et des personnes qui ont été victimes de violences. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce n'est jamais des personnes qui sont concernées par le même dossier. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire rencontrer une femme qui a été violée par son violeur. Mais par contre, une femme qui a été violée, on va rencontrer quelqu'un qui a été condamné pour viol. Et il sort de ces rencontres un sentiment de réparation puisqu'au bout de plusieurs de ces rendez-vous, il y a des études qui ont été faites. les victimes atteignent un certain niveau d'apaisement puisqu'elles ont accès à des personnes. Elles peuvent leur poser des questions elles-mêmes. Dans le système pénal, les victimes ne posent jamais les questions elles-mêmes. C'est les juges, c'est les avocats, c'est les procureurs. Donc, elles peuvent poser des questions à l'auteur de violences. Elles peuvent trouver des réponses à ce qu'il est à rôde une vie entière, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui accomplit une telle violence. Mais il y a aussi une réparation pour l'auteur de violences qui d'un seul coup est réhumanisée, qui d'un seul coup voit quelqu'un lui dire bonjour. Et il y a eu un podcast que je recommande vraiment d'écouter parce que je sais que ça déroute quand je dis ça. Et que bien souvent on me dit elle est hors sol, elle est folle, elle est bisounours et tout. Mais il faut écouter cet épisode d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimé qui s'appelle d'ailleurs comme ça Que faire des hommes violents ? Et où en fait on entend un auteur de violences dire il se rend à je crois qu'il y a trois rencontres et il dit la première rencontre elles ne m'ont pas serré la main elles ne m'ont pas dit bonjour la deuxième rencontre elles m'ont dit bonjour elles m'ont serré la main et la troisième rencontre elles m'ont souri quand je suis rentrée parce que j'avais tissé un lien et j'avais à nouveau le ressent d'être un être humain. Moi je suis plutôt rassurée je pense que cet homme-là quand il va sortir de prison et réintégrer la société il y a peut-être plus de chances qu'il ne réitère pas son geste plutôt qu'un violeur qu'on aurait laissé croupir pendant 20 ans 15 ans puisque c'est 15 ans dans une cellule sans jamais lui donner l'opportunité de peut-être exprimer une forme de repentir ou de peut-être expliciter son geste. Donc il y a vraiment l'idée que les personnes incarcérées sont mises en marge sont mises à part sont exclues de la société et que ça ne peut pas être un bienfait pour leur santé mentale pour leur bien-être pour leur réintégration dans la société. Évidemment et puis je pense que c'est tout intuitivement tout le monde le sait je ne sais pas parfois je prends cette métaphore qui parle à tout le monde quand on a un enfant qui fait une bêtise on ne lui dit pas dégage connard dans un placard et sort dans une heure quand on aura compris non on s'assoit à côté de lui on lui explique pourquoi son geste n'était pas un bon geste en espérant que petit à petit il s'améliore et qu'il ne le reproduise plus c'est comme ça qu'on éduque quelqu'un je pense que si on ne fait pas preuve d'un minimum alors d'écoute en tout cas je ne vais pas non plus dire de douceur je ne sais pas qu'il faut faire des câlins aux hommes violents mais par contre qu'il faut absolument qu'à un moment donné il y ait une possibilité de dialogue et que cette perspective de retisser le lien entre la société et ces personnes existe sinon sinon je ne vois pas comment on pourrait se sentir en sécurité en fait donc ça là on parle des hommes incarcérés des hommes qui ont été jugés et encore une fois on parle d'une ultra minorité en ce qui concerne les agressions sexuelles quand on parle des personnes qui font simplement partie de notre entourage de l'entourage des femmes et qu'on sait très certainement très probablement coupables d'agressions sexuelles ou d'agressions tout court quelle est la démarche que tu conseilles à ces femmes-là alors j'essaye de pas conseiller et j'essaye de pas commencer de phrase par il faut ou on devrait parce que tu proposes ouais je propose je suggère un horizon plus ou moins lointain vers lequel il me semblerait intéressant de tendre pardon de prendre toutes ces pincettes mais je comprends mais en fait je veux surtout pas dire aux femmes qui sont en colère qui ont envie de hacher menu des hommes qui sont en mode Valérie Solanas et qui veulent tout cramer je veux pas être la personne qui leur dise calmez-vous mesdames parce que non la colère est légitime la mise en tri est légitime on a le droit de détester les hommes mais vraiment quoi aussi longtemps que nécessaire on a le droit mais tu proposes une alternative mais en tout cas moi je pense que cette colère au final on en sort presque automatiquement parce que cette colère elle consomme de l'intérieur elle est épuisante et qu'à un moment donné on est obligé ne serait-ce que pour sa santé mentale de trouver une sorte d'issue une sorte d'apaisement pour pouvoir s'en libérer et puis surtout je me suis rendu compte qu'on se retrouve tous et toutes à un moment donné dans notre entourage confronté à un mail un message qui arrive dans notre boîte un beau matin voilà cet homme que tu côtoies il a agressé il a harcelé il a eu des comportements problématiques entre guillemets et dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait et il me semble que justement parce que ce système de punition et d'exclusion a tendance à ériger en monstre en fait ces hommes on va avoir une réaction de panique soi-même et finalement couper tous les ponts unfollow sur les réseaux sociaux bloquer le numéro de téléphone dire ok je ne lui parle plus jamais parce que c'est comme si d'un seul coup cette révélation faisait de lui une personne infréquentable moi ce que j'ai tendance à penser c'est que et d'ailleurs je l'ai constaté c'est je vais aller sur un terrain extrêmement épineux de ce côté-là mais c'est vraiment que le reflet de mon expérience personnelle quand on connaît quelqu'un depuis 20 ans si on nous révèle que cette personne a eu un comportement violent ça n'efface pas du jour au lendemain les souvenirs qu'on a avec lui les émotions de sympathie de tendresse qu'on peut avoir pour lui et finalement un ami qui a violé ça reste en fait quelqu'un qu'on connaît bien on ne peut pas du jour au lendemain arrêter de lui souhaiter du bien en réalité Certaines y arrivent mais toi tu n'y arrives pas en tout cas En tout cas je constate que c'est très insatisfaisant c'est-à-dire que si je coupe tous les ponts et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quasiment systématiquement si je coupe tous les ponts avec cette personne j'ai l'impression qu'en fait je n'ai pas résolu le problème je ne sais pas quel effet ça va produire sur lui de se retrouver d'un seul coup du jour au lendemain sans soutien sans ami sans personne en fait pour enfin c'est hyper hyper touchy et je n'ai pas non plus envie de dire aller faire des câlins à vos violeurs et ça va s'arranger parce que c'est absolument pas ce que je suis en train de dire en revanche je pense que si on arrivait à ré-expliquer l'agression sexuelle et le viol tout comme on pourrait expliquer le racisme ou le sexisme ou le validisme comme des comportements systémiques ancrés dans nos pratiques culturelles qui ne s'exercent jamais seuls c'est jamais des histoires de trajectoires individuelles c'est des histoires de complicité des histoires de terreaux sociaux qui permettent à ces comportements d'exister peut-être qu'on pourrait créer un monde où ces hommes qui ont agressé auraient l'espace de dire j'ai agressé j'ai merdé est-ce que vous voulez bien me pardonner qu'est-ce que je peux faire pour réparer mais cet espace-là n'existe pas le viol s'ancre dans un contexte dans les systèmes que tu évoquais sexistes notamment mais c'est aussi une violence une faute morale donc qui blesse et pour être en mesure enfin là c'est moi qui c'est super intéressant j'adore en débattre avec toi trop bien trop bien c'est pas un débat mais c'est pour pour comment dire pour être en mesure pour que la victime et l'agresseur soient tu exprimais que c'était insatisfaisant de complètement bloquer d'éjecter quelqu'un de sa vie pour trouver une finalité plus saine il faut une conscientisation il faut du regret de la part de l'agresseur ah probablement c'est pas toujours le cas probablement mais mais je pense qu'il y a plus de chances d'obtenir cette conscientisation et ce regret en lui parlant que qu'en cessant de décrocher son téléphone quand il appelle mais encore une fois peut-être que je prépare de naïveté quand je dis ça peut-être qu'il y a des personnes qui sont irrécupérables et fondamentalement mauvaises en fait j'ai tendance à ne pas vouloir penser ça je comprends mais je me trompe peut-être je me trompe peut-être j'ai aucune certitude à ce sujet néanmoins ce dont je suis sûre c'est qu'on pourrait imaginer créer un monde où une personne qui a exercé des violences aurait un espace pour s'avancer et manifester une volonté de rédemption or cet espace-là aujourd'hui n'existe pas parce qu'on a tendance à présenter les viols et les violeurs comme des personnes déviantes et monstrueuses alors que non je répète le viol c'est partout et c'est tout le temps c'est ça il faut avant tout voir le système et pas avoir la faute comme intrinsèquement en faisant partie d'une personne isolée c'est un peu ça que j'essaie de dire oui mais on se comprend très bien c'est super donc là le chapitre du viol effectivement est un chapitre important dans ton livre tu évoques énormément d'autres choses un autre aspect que tu évoques dans un autre chapitre c'est les questions liées au racisme au classisme notamment tu prends l'exemple des aides ménagères et tu cites Caroline Ibos et tu dis encore une fois que ce n'est pas une faute morale que d'employer une aide ménagère mais des mécanismes structurels qui traversent nos sociétés du coup les personnes bourgeoises privilégiées qui sont en situation d'employer une aide ménagère encore une fois qu'est-ce que tu leur conseilles ? encore une fois je n'ai pas envie de commencer des phrases par il faut ou par on devrait etc c'est ma faute en tout cas je trouve qu'il y a j'ai envie de te retourner la question je t'en prie toi tu es un garçon un homme dont manifestement on m'a dit en tout cas on a des amis en commun qui m'ont dit que tu étais un véritable allié féministe que tu avais pris conscience de tout un tas de mécanismes systémiques qui oppressaient les femmes notamment dans le cadre du cyberharcèlement manifestement tu as lu mes livres tu as pris le temps de comprendre et de réfléchir à ces questions donc maintenant que tu as compris ça qu'est-ce que tu fais viens jouer tu vois ce que je veux dire je me prends à mon propre piège oui parce que c'est pareil j'ai effectivement une aide ménagère et je te pose la question en partie parce que je ne sais pas quoi faire je ne te demandais pas au sujet des aides ménagères je te demandais simplement qu'est-ce que tu faisais pour les femmes aujourd'hui tu vois ce que je veux dire tu as probablement pas fondamentalement changé ta façon de relationner avec les femmes tu as probablement pas fondamentalement mais tu as aussi certainement réfléchi et fais des choses qui te permettent juste de tenir compte du fait que tu es au courant que le sexisme existe aujourd'hui peut-être tu as accordé ton soutien à des femmes dans des moments difficiles peut-être que tu t'es dit tiens je vais me renseigner je vais comprendre qu'est-ce que tu as fait concrètement maintenant que tu es un garçon féministe alors déjà déjà on m'a expliqué très gentiment que je ne pouvais surtout pas m'approprier le terme féminisme parce que c'est plutôt l'affaire des femmes tout le monde n'est pas d'accord à ce sujet moi je trouve qu'un homme peut être féminin moi je n'ose plus j'aimerais bien d'ailleurs on s'est tellement fâchés sur moi quand je disais que j'étais féministe maintenant je ne le fais plus trop mais et donc ta question c'était qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que vaut de mes actions mais alors figure-toi que là je vais raconter ma vie figure-toi qu'il n'y a pas longtemps j'étais un date Tinder avec une fille et on discute on discute on discute et à un moment donné surgissent des aspects plus politiques et j'ai entendu j'ai eu la chance justement d'interviewer Marilyn Batoumatis il y a deux ans quelque chose comme ça et cette personne ce date avec qui j'étais me disait mais oui mais moi je crois que vraiment il y a des différences biologiques ancrées qu'on n'est pas les mêmes et que forcément les rôles ne sont pas tout à fait les mêmes elle nous disait chasseur-cueilleur tout ça tout ça et c'est très compliqué parce que je n'ai pas envie de lui expliquer la vie je n'ai pas envie de lui dire mais non mais moi j'ai interviewé Marilyn Batoumatis je sais mieux que toi quelle est ta place ou quelle est ma place ou quels sont les rôles des femmes et des hommes machin donc c'est ce que ce qui est certain c'est que ça ça change ma grille de lecture quand j'écoute les hommes et dans ce cas-ci une femme et j'ai tendance à vouloir subtilement conseiller tiens mais est-ce que tu ne lirais pas ce livre que j'ai justement que je peux te proposer bon c'est très subtil moi je me réfugie en me disant que j'interview que je donne une place une estrade un podium à des personnalités qui tiennent des discours plus inclusifs voilà bon alors est-ce que ça change ma vie à moi je pense j'espère ça pourrait la changer plus certainement et je continue à me poser les questions mais voilà voilà un peu où j'en suis j'ai répondu avec des termes très vagues je ne sais pas si oui mais au fond tu réponds tu réponds à ta propre question c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que le fait d'avoir une aide de ménagère une femme de ménage une nounou philippine qui s'occupe de nos enfants qui s'occupe de notre maison une fois qu'on a pris conscience du fait que on est en train de profiter d'un système qui est un système global qui est un système mondial qui a asservi une population féminine issue de l'immigration pour faire toutes les tâches du care dans notre société on a déjà avancé c'est-à-dire comprendre qu'on est en train de nourrir quelque chose de systémique c'est déjà un avancement et ça va nous permettre d'améliorer nos comportements individuels ça peut passer par du militantisme ça peut passer par du doigt des associations ça peut passer par le fait de lire des livres comme tu le dis de conseiller des livres ou d'alerter autour de soi et puis chacun fait à son niveau toi comme moi on est journaliste nos façons d'agir c'est plutôt par l'intellect par la diffusion d'informations bon ben c'est nos façons d'agir mais je pense qu'en fait le pas le plus difficile à accomplir c'est la prise de conscience et c'est à partir de là petit à petit de modifier et d'adapter nos comportements à cette prise de conscience en fait ce qui est compliqué c'est une fois la prise de conscience réalisée ben se rendre compte qu'on maintient nos privilèges sont toujours en place on a toujours une aide ménagère on a toujours des privilèges vis-à-vis par exemple dans mon cas des femmes ou des personnes racisées ou ce genre de choses donc il y a un perpétuel un perpétuel questionnement bien sûr et puis il n'y a pas de réponse toute faite par exemple je pense c'est des problèmes qui sont très comparables où quand on prend conscience du fait que la fast fashion enfin voilà les vêtements pas chers qu'on peut acheter sont fabriqués au Bangladesh par des femmes payées et travaillant dans des conditions absolument désastreuses sur le plan humain est-ce que ça veut dire qu'il faut boycotter les vêtements made in Bangladesh ? si tu parles si tu parles aux syndicalistes du textile au Bangladesh ils vont te dire mais surtout pas si vous nous boycottez vous nous privez de nos emplois en fait par contre nous donner du pouvoir nous donner de l'argent nous permettre de nous battre pour renforcer nos droits pour obtenir des lois de protection des travailleurs et des travailleurs au Bangladesh oui c'est une meilleure chose donc en fait il ne faut pas non plus être dans une espèce de posture paternaliste et occidentalo-centrée à se dire je ne vais plus acheter ces vêtements je ne vais plus employer ces personnes mais au contraire peut-être essayer de réfléchir différemment comment leur donner du pouvoir comment en fait me sortir m'enlever du centre je ne suis pas au centre de cette histoire en fait ça peut être aussi intéressant peut-être que tu vois je vais réfléchir un peu avec toi je me chante une petite brouette intellectuelle mais je trouve ça intéressant tu vois est-ce que ce n'est pas encore hyper occidentalo-centré et il perd un espèce de privilège blanc de se dire qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde sans doute voilà très souvent dans les luttes afro-féministes on entend cette phrase ne nous libérez pas on s'en charge et finalement peut-être qu'il faut mieux réfléchir à comment donner la possibilité pour ces femmes de reprendre le pouvoir en fait et de décider de leur destin et de maîtriser leur destin et voilà c'est c'est une piste c'est une piste on n'arrivera pas à son échelle individuelle c'est quelque chose de plus systémique non mais je pense aussi que quand on a conscience de ça on modifie ses comportements presque inconsciemment c'est-à-dire que peut-être maintenant que tu as lu ce chapitre dans mon livre tu ne vas plus t'adresser de la même façon à cette personne ou peut-être envisager différemment le rôle l'importance qu'elle a dans ta vie peut-être que tu vas mieux la payer j'en sais rien mais en tout cas je pense qu'il n'y a pas de petits gestes il n'y a pas de petite prise de conscience toute prise de conscience est une avancée vers un monde plus juste oui tu commences ton livre en parlant des constructions au niveau du genre et ensuite au niveau de l'orientation sexuelle on a beaucoup parlé de l'esbénisme politique avec Gilles Coffin il y a deux ans il y a une phrase dans ton livre qui m'a beaucoup posé question et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent savent exactement de quoi tu parles mais moi je ne sais pas du tout donc je vais te poser la question surtout pour tous les hommes qui nous écoutent la baise hétérosexuelle et de la soupe tiède non c'est pas celle-là que tu vas me sortir parce que c'est la blessure tout le temps pardon c'est quand tu expliques nous continuons quoi qu'on décide quoi qu'on constate d'être tenté par la gratification instantanée que constitue le simple regard d'un homme posé sur nous est-ce que tu peux nous parler de ça en tout cas c'est marrant que tu aies cité Alice Coffin juste avant parce qu'Alice Coffin elle parle aussi dans son livre de cette difficulté qu'on peut avoir à se passer du regard des hommes et c'est pas et c'est pas très surprenant parce qu'on grandit dans un monde où on nous apprend que l'autorité la justice la validation le savoir le pouvoir sont la plupart du temps incarnés par des hommes donc finalement se retrouver dans une situation où on n'a à aucun moment dans sa vie un homme qui vient valider nos faits nos gestes notre apparence etc ça peut être déstabilisant d'ailleurs c'est en ça que le lesbianisme politique est une vraie proposition révolutionnaire voilà ça commence Simone de Beauvoir elle parle dans le deuxième sexe je me rappelle plus de l'expression exacte ce regard de considération de considération tendre je sais plus que le père pose sur sa fille et que sa fille passera sa vie entière à rechercher à nouveau dans le regard d'un homme c'est ouais je crois quand on parle de système de domination et qu'on observe des systèmes qui sont aptes à rendre les populations dominées à leur faire percevoir que le système est légitime que c'est ce qu'elles veulent que c'est comme ça que ça doit être etc c'est des systèmes qui à ce moment-là sont particulièrement difficiles à déconstruire à révolutionner et quand je lis cette phrase c'est très difficile de se passer du regard d'un homme qui procure apparemment un petit kick de dopamine je ne sais pas très bien c'est très étranger pour moi et c'est à ça que ça me fait penser au fait que ça doit être difficile de s'en passer est-ce que tu as le souvenir d'où est-ce que ça t'est venu de toi en tant que femme cette idée ce système comme quoi le regard de l'homme c'est formidable je te l'ai dit c'est une construction culturelle une construction médiatique on allume la télé le président c'est un homme qui nous dit quoi faire quoi penser le prof de philo c'est un homme le directeur de l'école c'est un homme je ne sais pas j'ai bien compris c'est tellement le directeur de l'académie des Césars tu vois c'est toujours des trucs comme ça qui font que c'est toujours les hommes qui décident et qui dirigent et donc du coup d'un seul coup quand on se retrouve dans une société où il n'y a plus dans un collectif où il n'y a plus un homme qui vient nous valider c'est déroutant mais je ne te parle pas d'une expérience personnelle particulièrement mais je te parle vraiment de ce qui peut se produire dans une vie banale d'une petite fille qui devient une femme ou quoi oui je pense que tu as compris que c'était tellement étranger à mon propre vécu que j'ai lu ça j'ai fait what ? quoi ? à ce point-là et ce n'est pas la première fois que j'entends ça mais à chaque fois ça m'est très étranger quelque chose que tu évoques pour continuer sur cette idée-là tu dis les mythes de la narration hétérosexuelle sont en train de s'effondrer dans un joyeux bazar je dirais qu'on peut diviser cette réflexion en deux branches qui sont en train de fleurir parallèlement en proposant deux voix pour se tirer de ce mauvais pas les hétéro-optimistes et les sécessionnistes alors très intéressant dans quel camp est-ce que tu es ? moi je suis dans les de fait je vis parmi les hétéro-optimistes tu n'es pas une hétéro-optimiste non après voilà moi je pense que les sécessionnistes elles ont finalement presque pour objectif les terres lesbiennes je parle aussi de cette d'ailleurs c'est des endroits qui revivent aujourd'hui dans les années 70 il y a beaucoup de lesbiennes qui ont décidé vraiment d'aller de complètement sortir de la société et d'aller inventer une nouvelle façon de vivre qui serait une façon vraiment concrètement éco-féministe sur des terres lesbiennes qui ont été un petit peu abandonnées pendant plusieurs décennies et qui sont qui retrouvent un peu d'intérêt aujourd'hui et je trouve ça passionnant je trouve ça je trouve ça merveilleux voilà moi je ne suis pas moi après je ne suis pas hétérosexuelle moi je suis bisexuelle c'est ce que j'explique dans le livre donc je pense que j'ai beau parfois relationner avec des hommes ça fait que je suis déjà sensible à l'hétérosexualité en revanche je pense qu'effectivement il est possible d'aménager un espace où on continue de vivre avec les hommes de relationner avec eux tout en s'étant libéré dans un certain nombre d'injonctions liées à la famille à nos modes de vie il y a plein de façons de faire mais par contre ce que je précise aussi dans le futur c'est que c'est aussi un privilège que d'avoir l'espace d'inventer ces façons de faire voilà effectivement je vois autour de moi beaucoup de beaucoup de femmes de ma génération de mon milieu qui vont je ne sais pas moi les relations ouvertes ce genre de choses oui voilà ça peut être ça ou ça peut être le fait de se séparer du père de ses enfants tout en continuant à maintenir des super bonnes relations avec lui ou de décider de vivre à part alors qu'on est un couple ou de décider de se mettre en commun avec des amis et d'acheter une maison et d'être plusieurs familles enfin c'est simplement dès l'instant où on va sortir de cette espèce de modèle de la famille nucléaire qui en plus est une aberration écologique cette espèce de petite idée de voilà on va avoir une maison avec une cuisine un salon une salle à manger une salle de bain qui sera pour papa maman et les enfants en vérité c'est une construction culturelle les gens n'ont pas toujours vécu comme ça c'est même relativement récent cette façon d'envisager nos modes de vie tu voudrais une grande salle pour toute la famille comme au Moyen-Âge je dis pas que je voudrais je dis que ça pourrait être une possibilité et voilà Geneviève Pruvost qui est une chercheuse écoféministe que je cite dans mon chapitre 5 elle parle de la maisonnée comme un espace où finalement les choses s'agençaient de façon beaucoup plus vaste que la simple famille nucléaire et enfin là en l'espace d'une réponse je t'ai exploré tout d'un tas de possibles non mais surtout voilà encore une fois je suis pas en train de dire il faut vivre comme si il faut arrêter de vivre comme ça je suis en train d'essayer de démontrer qu'à travers la pensée féministe en fait on peut commencer à imaginer de multiples possibles et de multiples configurations sans oublier évidemment le célibat et le fait de passer une vie sans être en couple sans avoir d'enfant et que ça ne soit pas considéré comme un échec c'est très stigmatisé c'est ça c'est fou quand même c'est à dire que quand je dis que l'hétérosexualité est un régime politique je dis ça notamment c'est à dire qu'on a inventé un mot quand on y pense le mot célibataire c'est dingue on a créé un mot pour désigner une personne qui vit sa vie seule et indépendamment d'une autre personne et on stigmatise les personnes qui ne l'ont pas ou qui n'ont jamais eu de relation sexuelle voilà exactement tout à fait on stigmatise les femmes qui n'ont pas d'enfant à 40 ans et donc en fait finalement sortir de l'hétérosexualité c'est pas forcément devenir lesbienne c'est pas forcément quitter aller vivre sur des terres lesbiennes même si je trouve que c'est une solution vraiment très efficace et très joyeuse et je suis tellement heureuse qu'il y ait des femmes qui se retrouvent dans ces solutions là et qui soient en train d'inventer de nouvelles façons de faire société entre femmes mais il y a mille autres possibilités mille autres possibles à inventer et tout ce que je dis c'est qu'on devrait pouvoir être libre en fait d'être nous-mêmes d'aimer qui on veut de vivre comme on veut et d'échapper il y a une image qui est venue à l'esprit pendant que j'écrivais le livre je pensais au petit drapeau de la manif pour tous qui est cette horrible organisation qui a cherché vraiment qui s'est mobilisée pour lutter contre le droit pour les personnes homosexuelles de se marier et d'avoir des enfants et leur drapeau c'est un papa une maman un petit garçon et une petite fille je pense que ce symbole cette image ça montre bien la direction que finalement il existe un mouvement politique qui cherche à nous imposer cette vision du bonheur de la famille qui est dogmatique qui est fascisante et qu'il faut il faut qu'on puisse absolument inventer d'autres possibilités même si je tiens à le préciser on peut être aussi très heureux en couple hétérosexuel on peut adorer être maman et que voilà c'est une possibilité aussi j'étais très séduit par le propos d'Alice Coffin et cette idée de tiens même si même si on est une femme hétéro on peut décider de se passer des hommes on peut remettre ça en question on peut chercher une autre façon d'organiser sa vie affective ce qui est plus compliqué évidemment c'est quand on annonce ça à un homme ça on va pas on va pas forcément résoudre cette question là aujourd'hui mais un homme à qui on annonce tiens finalement en fait je vais peut-être devenir lesbienne politique je vais peut-être partir vivre dans les contrées lesbiennes c'est évidemment toujours douloureux mais bon ça c'est pas on s'en fout en fait bah non on s'en fout pas évidemment qu'on peut pas s'en foutre sinon on va construire un monde où il y aura beaucoup trop de gens malheureux on s'en fout pas il faut il faut discuter de tout ça discuter de tout ça avec les hommes leur proposer d'aller eux aussi peut-être vers des contrées d'homosexualité politique parce que ça les intéressera ouais alors une phrase j'isole toujours une petite phrase qui m'interpelle ça t'a remarqué un moment tu dis que MeToo t'épuise et que MeToo était un échec est-ce que tu peux nous expliquer parce que c'est très encore une fois très radical c'est ma formule c'est un peu provocateur voilà alors et oui vraiment au fil de la promotion de mon livre je me rends compte que cette phrase hors contexte ne passe pas du tout parce que c'est pas ce que je veux dire c'est l'occasion de la recontextualiser ouais après je le fais je le fais souvent parce que cette phrase elle interpelle beaucoup donc voilà j'ai réussi mon coup j'ai fait parler alors MeToo est un succès pour un certain nombre de raisons MeToo a certainement fait beaucoup de bien a apporté beaucoup de réparation aux victimes de violences sexuelles celles qui ont parlé celles qui n'ont pas parlé aussi parce que le fait de se sentir moins seule déjà je pense fait beaucoup de bien dans le cas de ces violences qui sont souvent des traumatismes qui imposent le silence un silence qui peut durer parfois des vies entières donc en cela MeToo oui a probablement été un apaisement il me semble aussi que MeToo a peut-être fait émerger dans l'espace public une conversation sur le consentement qui probablement va à terme changer les façons dont on fait l'amour je pense qu'il y a une jeune génération aujourd'hui qui envisage la sexualité dans des termes vraiment très différents de ceux qui étaient les miens voilà il y a une trentaine d'années non peut-être pas que je gère je ne suis pas si vieille que ça il y a une vingtaine d'années quand ma vie sexuelle a commencé donc donc super bravo génial au-delà de ça je ne pense pas que ce soit au fond très différent de ce qu'il se produisait dans les années 70 c'est ça aussi la prise de conscience que j'ai eue c'est que dans les années 70 il y avait déjà des femmes qui se mobilisaient pour parler du viol il y avait déjà des cercles de paroles non mixtes qui se créaient où les femmes témoignaient des violences sexuelles qu'elles avaient subies recevaient du réconfort et du soutien d'autres femmes de la sororité du je te crois tu n'es pas seule c'était déjà ça à l'époque il y avait déjà l'appel par les féministes à parler de consentement à faire de l'éducation sexuelle etc et ce qui me désespère c'est de me dire que cette conversation émerge à nouveau quasiment 50 ans plus tard selon des termes assez similaires sauf que la conversation elle est plus beaucoup plus large au lieu d'être 5000 femmes on est peut-être 500 000 aujourd'hui mais qu'au niveau médiatique au niveau politique au niveau vraiment systémique on n'a toujours pas compris de quoi on était en train de parler et je trouve qu'il y a quelque chose notamment dans le traitement médiatique du viol qui montre que vraiment on est à côté de la plaque on a l'impression encore que Me Too c'est une succession de scandales alors qu'en réalité ça devrait être la prise de conscience du caractère systémique du viol on en a parlé longuement tout à l'heure donc je ne vais pas revenir dessus mais voilà en tout cas je pense que Me Too a été une réussite du côté de l'organisation féministe du côté de celles et ceux d'ailleurs qui ont parlé mais ça reste un échec dans sa réception ça n'a pas bousculé le système avec l'ampleur que tu aurais espéré et donc c'est un échec bah oui un échec partiel je ne sais pas je pense qu'on manque de recul en fait l'autre jour je parlais avec une amie je disais tu te rends compte ça fait 5 ans et on n'a toujours pas nanin et elle me disait mais Lorraine ça fait que 5 ans en fait et c'est vrai que le fait qu'elle me dit ça ça m'a aussi fait réfléchir en me demandant peut-être que je suis impatiente en fait peut-être qu'il faut 10, 15, 20 ans de recul pour vraiment observer les changements que va amener Me Too mais quand même je trouve que quand on voit la façon en fait dont les femmes qui ont parlé dans l'espace public notamment en France et c'est des femmes que j'ai interviewées des Vanessa Springora des Sandrine Rousseau des Flavie Flamand ou autres quand je vois que finalement ce qui résulte de leur prise de parole c'est souvent du cyberharcèlement on les accuse de mentir c'est des vies entières consacrées à devoir se battre pour prouver qu'on a raison et qu'on ne ment pas et que je me dis quand même ça ne devrait pas être aussi difficile pour elles et à partir de là est-ce que tu est-ce que tu oui alors j'ai ce grand défaut en interview c'est que je demande souvent aux gens de prédire l'avenir ça ne marche pas trop mais est-ce que tu fais partie de celles qui estiment qu'il y aura une nouvelle explosion un nouveau entre guillemets Me Too qui frappera encore plus dur encore plus fort ou bien est-ce que tu seras plutôt dans celle qui prône un dialogue plus doux comment est-ce que tu anticipes les choses ah non effectivement je ne veux pas après j'ai écrit un livre qui s'appelle Futur donc je ne peux pas non plus te dire je ne veux pas prédire l'avenir puisque j'ai littéralement proposé un avenir après c'est un avenir que je suggère que je propose malheureusement je suis quand même assez pessimiste sur l'avenir c'est-à-dire que j'ai écrit ce livre que beaucoup de personnes décrivent comme optimiste où justement je parle de cet apaisement possible de ce dialogue possible non-violente où je mets de l'espoir je l'ai écrit parce que j'étais désespérée parce que j'étais pessimiste parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers le fascisme qu'il y a de plus en plus de remises en question de ces avancées qu'on a péniblement obtenues ces dernières années en termes de droits notamment pour les personnes LGBT mais aussi les droits classiques reproductifs pour les femmes et j'ai peur que ça recule en fait et j'espère qu'il y aura d'autres mouvements MeToo ou d'autres vagues qu'on va pouvoir continuer de lutter d'aller nombreuses dans les rues manifester etc lancer des hashtags nous mobiliser mais j'ai peur que demain ça devienne compliqué en tout cas je sais que si l'extrême droite arrive au pouvoir en France tout comme elle arrive au pouvoir aux Etats-Unis ou en Italie ou ailleurs dans le monde ça risque d'être vraiment compliqué de continuer de parler de tout ça c'est clair ce que tu évoques dans le livre aussi c'est qu'il y a eu un court moment au début de la pandémie où tu disais mais c'est bon c'est résolu c'est dans la poche on va y arriver on va enfin prendre conscience du fait que comme les femmes sont vraiment contraintes à rester enfermées chez elles avec leur mari ça va arriver sur le devant des caméras on va enfin en parler finalement non comment est-ce que tu expliques le fait que ça n'a pas ça n'a pas fonctionné je sais pas le patriarcat j'imagine oui c'est la même réponse le patriarcat le fait qu'on n'écoute pas les féministes le fait que personne ne soit suffisamment à leur personne heureusement non il y a des gens qui s'y intéressent il y a des livres qui sont lus et vendus et écrits mais il y a cette pensée du coeur qui est vraiment une pensée passionnante qui permet de comprendre une grande partie des interactions sociales et qui pourrait avoir un impact très fort sur les politiques publiques si les gens en tenaient compte mais malheureusement peu de gens connaissent ça tu dis on n'écoute pas les féministes on n'écoute pas toi tu as évidemment un regard de journaliste un regard sur la structure des médias en France en particulier qu'est-ce qui fait que les chaînes d'info par exemple ou même les chaînes généralistes n'accordent pas de crédit n'accordent pas autant de crédit en tout cas à la parole féministe qu'à celle des hommes en costume cravate experts très comme ça qu'est-ce qui fait dans le système médiatique tu vas me dire le patriarcat mais bah oui mais oui déjà il y a une espèce de biais qui consiste à estimer qu'une parole d'expert est forcément une parole masculine voilà ça c'est quelque chose que j'expliquais déjà dans le présent le temps de parole des femmes dans les médias c'est 25% le temps de parole des expertes parmi les experts et expertes c'est 13% donc plus en fait on cherche une parole d'autorité moins on donne la parole aux femmes ça c'est quelque chose qui a été expliqué maintes fois notamment par Rebecca Solnit qui est une journaliste américaine qui a écrit ces hommes qui m'expliquent la vie donc c'est dans le livre voilà ça a été je cherche le nom d'une autre autrice Les femmes et le pouvoir je crois que c'est Mary Bird qui explique tout ça très bien après dans les médias français le véritable problème c'est que ces médias sont détenus par des milliardaires ou des personnes très riches en tout cas qui portent des idées fondamentalement conservatrices et je pense qu'il faut le dire je veux dire c'est politique on ne donne pas la parole aux féministes pas parce qu'on oublie c'est parce qu'on n'aime pas ce que disent les féministes on n'est pas d'accord avec ce que disent les féministes le retournement du monde qu'on propose notre programme politique ne plaît pas aux grands médias français et si on ne nous donne pas la parole enfin on ne donne pas la parole aux féministes on ne donne pas non plus la parole aux écologistes c'est parce que c'est des programmes politiques qui n'arrangent pas les affaires des grands patrons de médias et vraiment je ne suis pas dans un délire complotiste quand je dis ça il suffit vraiment de regarder la façon dont sont structurés les médias français il suffit de regarder la façon dont Bolloré peu à peu met la main sur les médias et des maisons d'édition mais j'aurais pu parler aussi de LVMH ou d'autres grands groupes qui sont toujours détenus par des hommes très riches c'est vraiment une démarche politique que d'ignorer nos discours que de les caricaturer que de nous présenter aussi systématiquement il y a cette espèce d'expression là qui revient sans cesse de néo-féministe à vouloir nous faire passer pour des espèces de folles super radicales déconnectées du réel en plus on nous fait dire tout et n'importe quoi un jour on veut abolir le genre et pour nous il n'y a plus d'hommes ni de femmes le lendemain on déteste les hommes et enfin il faut savoir en fait comment on est quoi c'est ça bon bref donc du coup je pense que c'est c'est une censure qui est une censure politique et ce sont nos idées politiques à qui on on barre la route et et donc là les grands médias effectivement possédés par les hommes milliardaires les nouveaux médias les réseaux sociaux eux aussi donc ça c'est algorithmique mais influencé on a vu avec Elon Musk des idées qui veulent être en particulier mises en avant enfin voilà mais même la façon dont fonctionne l'algorithme Instagram est très défavorable aux féministes je veux dire cette espèce de censure bon c'est une histoire assez ancienne mais c'est encore d'actualité la censure des seins des tons féminins c'est une aberration enfin est-ce qu'on a besoin de meilleures preuves pour montrer que c'est aussi que l'algorithme est tout aussi patriarcal que la société sur Twitch cela dit si on montre un téton masculin on se fait on se fait éjecter aussi bon bah à la rigueur voilà mais au moins il y a une cohérence non mais il y a une cohérence enfin moi c'est pas un cas sur Instagram s'il y a des ah mais non ok ok les tétons masculins passent d'accord c'est ça l'aberration en effet en effet et donc oui ça va être difficile d'imaginer un futur enfin on peut être optimiste à la fois parce que les grands médias les médias de télévision les grandes chaînes sont de moins en moins regardées par le public jeune donc on peut imaginer une transition mais disons que la fachosphère est aussi très présente sur les réseaux donc c'est pas forcément plus plus gai dans cette perspective là donc c'est effectivement un futur sombre qu'on voit devant nous je pense en ce qui concerne en tout cas les médias bah je ouais je sais pas et en même temps il y a aussi tellement de nouveaux médias qui se créent il y a tellement d'espaces alternatifs pour s'informer il y a aussi voilà des vidéos tellement didactiques qui sont produites tous les jours sur Youtube sur Instagram sur TikTok qui vulgarisent des textes féministes qui autres qui encore 5 ou 6 ans étaient même pas même pas vous pouvez même pas lire dans le bibliothèque ou en librairie parce qu'ils étaient pas réédités et qu'on les trouvait plus donc je sais pas là j'ai eu l'impression quand il y a eu tout récemment l'élection de midterms aux Etats-Unis où Trump et ses alliés annonçaient une red wave qu'on allait voir vraiment il s'est planté voilà en fait il s'est planté parce qu'il y a eu un vote de la génération Z et puis c'est des gens qui n'avaient peut-être pas le droit le droit de vote en 2016 quand il a été élu président et qui maintenant l'ont et qui ont été très peu sondés et qui ont été peu sondés et dont on connaît mal les comportements parce qu'ils sont pas ils sont pas sondés au téléphone ils sont sur Instagram sur TikTok etc ils ont pas de téléphone ils ont juste un smartphone bref et ces gens ces jeunes personnes évidemment ont voté pour les pour les droits LGBT pour le droit à l'avortement c'est aussi les femmes noires qui sont mobilisées qui sont massivement allées aux urnes c'est aussi les femmes qui ont été consultées sur le droit à l'IVG dans des états où il y avait une espèce de truc moitié démocrate moitié conservateur le droit à l'IVG en fait on touche pas pour beaucoup de femmes donc en fait il y a eu un espèce de bah non il n'y a pas eu de red wave en fait il y a eu une mobilisation un contre-pouvoir qui était pas forcément tout à fait identifié par les grands médias mais qui pourtant était là et ça m'a redonné de l'espoir je me suis dit bon peut-être qu'on est plus nombreux et nombreuses que j'ai un peu l'impression parfois qu'on est c'est intéressant parce qu'on a régulièrement des signaux contraires à ce niveau-là parfois effectivement comme tu as dit récemment de l'a montré la jeune génération est extrêmement progressiste et vote en faveur des droits des minorités et à d'autres moments on nous explique que le parti de Rizemmour a beaucoup de succès chez la jeune génération des jeunes hommes etc donc il y a bon c'est pas binaire je crois et il y a effectivement une grande polarisation j'ai l'impression que les jeunes sont soit très très progressistes et font la révolution dont tu parles dans ton livre futur soit extrêmement conservateurs et voilà oui t'as pas tort effectivement je pense que c'est une des caractéristiques du débat politique de ces prochaines années c'est qu'il va être très polarisé voilà mais on ne va pas pouvoir résoudre cette question-là ici maintenant j'en ai peur donc ce que tu exprimes quand tu termines ton livre c'est que tu as envie d'un futur non-violent tu expliques que la violence crée des structures de domination au sein du groupe qui cherche la vengeance mais est-ce que tu souhaiterais que les hommes aient conscience et peur de la violence de la part des femmes est-ce que parce que pour l'instant elle est invisibilisée on ne la considère même pas c'est même pas une option c'est même pas imaginable la violence de la part des femmes alors tu ne souhaites pas la violence de la part des femmes mais est-ce que tu souhaiterais qu'elle soit crainte que la possibilité soit envisagée c'est une question intéressante que tu poses je ne peux pas souhaiter la peur je ne peux pas souhaiter que qui que ce soit est pleure très bizarre moi je suis vraiment sur l'amour je suis intéressée sur l'amour non je ne peux pas je ne peux pas souhaiter la peur surtout que finalement quand on voit la façon dont MeToo est accueilli les hommes ont peur et ça ne fait pas beaucoup avancer les choses c'est-à-dire que peur de l'appareil judiciaire et puis ils se sont rendus compte qu'en fait non ils ont peur des tweets ils ont peur du poste en star ils ont peur qu'on les balance la réputation voilà et je ne pense pas que cette peur fasse réellement avancer les choses sur le plan sur le plan global je ne pense pas que la peur soit un outil politique valable alors évidemment ce que tu soulèves à travers cette question c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui concerne l'invisibilisation de la violence des femmes et on voit que quand cette violence elle est exercée il y a un effet de surprise que personne ne s'attend à chaque fois qu'il y a une femme qui a accompli un attentat terroriste ou un fait divers ou un meurtre on glose sans fin sur son genre oui on dit qu'elle est folle on dit qu'elle est folle etc mais donc ça c'est une question qui se pose il faut complètement désessentialiser en fait et sortir de cette idée que les femmes seraient naturellement douces et les hommes naturellement violents parce que ça n'est pas ça tout être humain est capable de violence tout être humain est capable de douceur quel que soit son genre j'en suis absolument convaincue donc voilà ces deux mécanismes qui sont différents selon moi celui de visibiliser cette violence comme une possibilité mais par contre non je ne veux pas susciter la peur je veux susciter l'égalité ok 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 voilà donc tu restes effectivement très cohérente et donc tu ne veux pas susciter la peur ce que tu expliques c'est qu'il faut apprendre à réparer plutôt qu'à punir donc ça c'est cohérent avec ce qu'on disait en particulier sur la justice réparatrice donc vraiment un message que tu portes et justement plein de douceur donc un homme pourrait le porter aussi si on reste cohérent avec ce que tu expliques donc oui un message plein d'inclusivité plein d'amour plein de douceur tu cherches à éjecter notre société la violence les oppressions et jusqu'à présent dans tes travaux dans tes livres dans tes podcasts tu as surtout donné la place à des discours de femmes et tu termines ton livre en disant maintenant j'aimerais plutôt interviewer des hommes alors tu m'as interviewé pendant deux minutes tout à l'heure mais qu'est-ce qui te donne cette envie ? alors attention je ne pourrais pas avoir dit j'aimerais plutôt je me dis que j'aimerais aussi ma langue a bugé non 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 je le précise parce que je te jure je suis moi-même un peu terrifiée de dire ça parce que j'ai quand même bâti ma carrière ma réputation et tout mon travail féministe sur le fait de donner la parole aux femmes qui était une nécessité qui était une urgence vu la très faible présence des femmes dans les médias et je ne veux surtout pas dire maintenant c'est bon j'ai rééquilibré les choses nous allons pouvoir passer à la partie non il faut encore mettre en avant la parole des femmes etc etc mais j'ai l'impression que si j'interviewais les hommes des hommes avec mon prisme de lecture du monde à moi ce ne serait pas inintéressant c'est à dire que oui on entend beaucoup les hommes on n'en peut plus d'entendre les hommes nous raconter leur life leurs émotions leurs états d'âme etc etc mais est-ce qu'on les entend vraiment déconstruire leur parcours de genre est-ce qu'on les entend vraiment avoir un espace pour raconter les violences peut-être qu'ils ont infligées avec une écoute qui serait une écoute bienveillante non-jugeante est-ce qu'on a entendu les hommes parler des violences qu'ils avaient peut-être subies dans leur enfance est-ce que les hommes ils ont un espace comme ça un espace safe pour se confier là-dessus et ça je me suis interrogée parce que j'ai reçu beaucoup de mails d'hommes qui avaient été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et qui n'avaient nulle part pour en parler qui trouvaient qu'en parlaient à cette podcasteuse féministe qui avait l'art conciliante c'était peut-être une bonne solution et d'ailleurs je crois que ça les a soulagés donc c'est ça que je me dis l'idée c'est pas de tendre j'allais dire bêtement il n'y a aucune façon bête de tendre le micro mais tout simplement disons le micro à des hommes pour qu'ils me racontent leur vie sous leurs propres termes mais c'est plutôt de proposer une grille d'entretien féministe à des hommes et je pense que ce serait intéressant et je pense aussi qu'il est temps que les hommes se mouillent et viennent vraiment prendre des coups aussi pour nous parce que je trouve que cet l'acquiescement l'acquiescement un peu silencieux qu'on a pu obtenir de beaucoup d'hommes dits alliés dans nos luttes genre ouais vas-y je suis avec toi yes vive les meufs oui c'est ça les tweets d'encouragement c'est trop bien ce que tu fais et puis quand tu te fais harceler ça suffit plus je ne mets pas les gants de boxe je ne me mouille pas et puis moi j'ai vraiment envie de voir des hommes dire les hommes violent let's go diffuser les chiffres j'ai envie de voir des hommes moi quand je vais manifester devant l'ambassade de Pologne pour le droit à l'IVG je voudrais qu'il y ait des hommes qui soient là parce qu'à la fin on va se faire nasser on va se faire gazer et c'est nous c'est nos yeux qui vont pleurer ce que je voudrais c'est justement un engagement un peu plus grand et je me dis que si je tends mon micro à des hommes et que je donne l'occasion à des hommes de dire en fait d'avoir de vraies prises de paroles féministes dans l'espace public ça pourrait faire avancer les choses enfin je ne sais pas parfois je me dis que peut-être qu'un homme peut avoir aussi un impact parfois plus fort sur certains milieux notamment auprès des autres hommes et de par ses privilèges et de par ses privilèges voilà donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à t'autoriser à te dire féministe même si je ne veux surtout pas contredire mes consoeurs qui t'ont dit l'inverse on a des façons de voir les choses qui sont très différentes il y a des façons de faire si tu ne prends pas toute la place si tu ne demandes pas des médailles je pense que c'est ok parce que si tu as sincèrement compris ce que je raconte dans ce livre si tu as sincèrement envie de diffuser l'écoféminisme et la pensée du coeur mais je t'en supplie fais-le quoi tout à fait j'adhère tout à fait à l'idée de dire que les hommes violent et qu'il y a tous les systèmes dont on a parlé aujourd'hui ensemble qui sont en place et qu'il faut j'adhère tout à fait à l'idée de les dénoncer avec mes invités par contre mettre des gants de boxe et me faire taper dessus sur Twitter là je suis trop bise d'un ours en fait je souffre est-ce que je dois souffrir avec vous je ne sais pas moi j'y vais plus sur Twitter c'est pas moi qui vais te le reprocher moi c'est pareil j'estime que j'ai eu ma part et que c'est bon moi j'y suis mais on me laisse tranquille parce que je suis un homme blanc donc c'est chill non mais puis je ne suis pas forcément sûre que finalement c'est la façon la plus efficace de faire avancer un débat c'est les causes perdues les trolls non mais je suis d'accord je viens d'admettre que ce n'est pas facile de se positionner et de trouver sa juste place mais bon voilà c'est aussi ok de se tromper de se faire engueuler peut-être tenter des trucs c'est sûr que si demain tu prenais l'initiative de lancer une pétition ou je ne sais pas quoi c'est sûr qu'est-ce que de te faire engueuler parce que tu prends tout l'espace médiatique et tout mais voilà il y a quand même beaucoup d'endroits où les hommes ont un rôle hyper important à jouer enfin je veux dire on vit avec vous on partage le monde avec vous et ce qu'on raconte ça vous concerne nos premiers chefs donc c'est difficile bah oui aux premiers égalité avec nous c'est ça 50-50 quoi c'est ça très bien Lauren je dois te libérer puisque tu dois filer à une autre interview je te remercie pour ces 70 minutes passées ensemble c'était 70 minutes 69 wow incroyable excellent le temps est vite très belle maîtrise du temps merci à toi pour l'invitation voilà et je te dis à très bientôt au revoir c'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Lauren Bastide j'espère que vous en avez bien profité comme je le disais en début d'épisode je vous dois quelques explications en ce qui concerne le timing de publication absolument désastreux de ces dernières semaines je suis tombé terriblement malade puisque je suis tombé amoureux j'ai une copine c'est tragique mais c'est comme ça ça détruit toute ma productivité mais même pas seulement au niveau de mon podcast vous prenez vous compte je n'ai même plus le temps de jouer aux jeux vidéo vous prenez vous compte donc ça signifie que malgré tout le podcast continue ça va de soi mais je disons que je tiens je garantis un petit peu moins ce qui va se passer dans les mois à venir ce que je peux déjà vous promettre c'est que Myrème Leroy revient dans quelques semaines dans 70 minutes avec pour parler de son nouveau roman dans lequel il y aura certainement un angle féministe et pas seulement je recevrai également une personne spécialisée en intelligence artificielle pour un sujet un peu plus tech ça faisait longtemps mais ça fait partie des sujets que j'adore traiter aussi et tout ça dès le mois de janvier je vous souhaite déjà une belle et merveilleuse année 2023 j'espère que 2022 s'est bien passé pour vous et je vous embrasse très fort salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz